Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Défense a présenté un document E393.2 avec un certain nombre de listes venant de l'usine de confection textile où a travaillé la partie civile jusqu'à son arrestation. Ensuite, on lui a demandé de reconnaître des noms. La partie civile a dit qu'il ne les reconnaissait pas. Et à quatre reprises, Maître Copé a dit que les gens dont les noms avaient été cités avaient été arrêtés le même jour ou environ le même jour que Jumei. Cela a été dit à 16h01, 53 secondes, juste avant 16h03, 56 secondes. Et puis à 16h04, 46 secondes, Maître Copé a dit encore une fois, je suis un peu perplexe de constater que vous ne connaissez aucune des personnes arrêtées le même jour que vous ou un peu plus tard que vous et qui travaillait dans la même usine que vous. Et enfin, à 16h07, et 19 secondes, il a dit, à titre préliminaire, j'en conclue, qu'il ne connaît aucune des personnes arrêtées en même temps que lui. Et je demande s'il peut expliquer cela. Or, M. le Président, si nous prenons cette liste, qui, je crois, n'a pas encore été placée devant la Chambre, enfin, n'a pas encore été admise, n'a pas encore de E3, mais peu importe, E393.2, C'est en passant une liste de 15.000 noms de l'E21, appelée à remplacer la liste que nous avions préparée durant le procès de Dutch, qui comportait 12.000 noms. Eh bien, prenons le numéro 665, c'est le premier nom qui avait cité hier par la Défense, c'est Tje Hout. En fait, dans notre liste E342, il y a un alias, c'est Houn, H-U-O-N. Quand on lit la date d'arrestation, c'est 27 août 1978, deux mois avant que la partie civile soit arrêtée. Ce nom pour la transcription figure également sur la liste de prisonniers E3, par 1-6-6-8. C'est le dernier nom pour cette liste. Deuxième numéro, 9337, Sout-Dime. Quand a-t-il été arrêté ? Est-ce que c'était le même jour ? Non, arrêté le 8 avril 1978, exécuté le 11 mai 1978 à S21. Six mois avant que Sout-Dime rentre à S21. Voilà ce qu'on dit, donc la Défense dit qu'ils ont été arrêtés le même jour que vous. Troisième nom, 3431, Netkan, alias Noon, arrêté le 11 avril 1978, exécuté le 11 mai 1978. Le numéro suivant, c'est la même situation, 9432, Chine, C-H-H-I-N, Sock, alias Son. Combattant également de l'unité de confection. 11 avril 1978, c'est la date d'entrée à S21. Enfin, le dernier nom qui a été cité, c'est 10651, à se voir, Bun Neng. C'est une femme qui était simple combattante à K9. Elle est entrée à S21 le 26 mai 1978. Alors, vous avez entendu tout à l'heure que la question qui était posée était de savoir comment ça se fait que la partie civile n'y connaissait aucun nom parmi ces personnes, alors que même il avait cité des gens qui avaient été arrêtés en même temps que lui. Effectivement, ce président, il a cité des noms de personnes arrêtées en même temps que lui. Notamment dans son livre, Survivor, à la page 33 en anglais, 33 en français, et 43 en Khmer. Il a cité les noms de Yathim et de Tatri avec lui. Si on se reporte à la liste révisée d'OCP, je n'ai pas eu le temps de chercher le numéro dans la liste d'OCIJ, mais ces deux personnes se retrouvent bien sur la liste E342 du bureau des coprocureurs. Il y a tout d'abord le numéro 983. Il s'agit de RIN. Attendez. RIN, oui, pas. Jai Saran, alias RIN, arrêté le 28 octobre 1978. Je crois que je me suis trompé entre RIN et TIM. Il y a également le numéro 10471. Tep Meng, alias TIM, réparateur de machines à coudre à OURO K9, arrêté le 27 octobre 1978 et exécuté le 2 décembre 1978. Ensuite, il y a TRI. Ensuite, il y a TRI. Son nom complet est KIM CHIEN, alias TRI. T-R-Y. C'est le numéro 2150 de la liste E342. arrêté le 29 ou le 27 octobre, il y a deux versions, et exécuté le 3 décembre 1978. Par ailleurs, je note aussi que les noms des chefs de son unité qui ont disparu, il l'a dit, à savoir KUN et YON. Ces deux personnes se trouvent également sur la liste des S21, combinées par le bureau des coprocureurs E342, au numéro 4869. Ça, c'est KUN, exécuté le 20 juillet 1977 à S21. Et enfin, 2012-049, il s'agit de YON, chef du ministère des Confections, arrêté le 19 juillet 1978. Alors, il y a deux choses qui me paraissent fausses dans la ligne de questions qui a été posée hier. Un, les noms qui ont été cités, ce sont des gens qui ne viennent pas nécessairement de la même unité que la partie civile, et surtout qui n'ont pas été arrêtés du tout, le même jour ou aux alentours du même jour que la partie civile. Ensuite, de faire pression sur la partie civile en disant, vous voyez, vous ne connaissez personne qui a été arrêté le même jour que vous, comment l'expliquez-vous ? C'est un procédé qui n'est pas honnête parce qu'il repose sur des prémices qui ne sont pas corrects. Deuxièmement, les noms qui avaient été cités par la partie civile, des gens qui ont été arrêtés en même temps que lui, ou des chefs qui ont été arrêtés avant lui, se retrouvent bien sur les listes de S21. Qui plus est, le nom de Chumé figure également sur les listes de prisonniers de S21, et notamment la cote E3-2186, au numéro 2. Ses collègues a été arrêtés en même temps que lui figure également sur les listes de prisonniers. Voilà, donc je voudrais que la Chambre puisse demander instamment à la Défense de vérifier ces informations, de ne pas produire de fausses informations sur lesquelles baser les questions, parce que cela est de nature à intimider ou à déstabiliser la partie civile, alors que cela repose sur de fausses affirmations. Monsieur le Président, si je peux répondre. Les derniers mots du procureur sont des allégations graves. Je considère qu'elles ne sont pas dirigées contre la Défense, mais plutôt contre la personne qui travaillait pour le bureau des co-juges d'instruction, notamment le co-juge d'instruction internationale, pendant les dernières années. Nous avons utilisé les documents hier pour les opposer à la partie civile et ces documents sont tirés d'un document plus grand, de 700 à 800 pages, le document E393.2. C'est ce document que nous avons utilisé pour poser des questions à la partie civile en ce qui concerne les personnes qui avaient été arrêtées le même jour que la partie civile. Nous avons trouvé le jour de l'arrestation que nous avons exposé hier dans le cadre de notre interrogatoire. Cela dit, c'est pour moi le début d'un débat très intéressant qu'à un moment donné, nous devons tenir dans ce prétoire, à savoir quel est le statut du document de 700 à 800 pages qui avait été préparé au cours des deux dernières années par le co-juge d'instruction internationale. C'est la Chambre, si je le comprends bien, qui avait admis techniquement ou officiellement, je ne sais pas, mais qui nous avait communiqué ce document. Nous avons compris le courriel du juriste hors classe et des pièces jointes à ce courriel. Le courriel nous informait que ce document servirait de base pour nous permettre de comprendre le nombre de prisonniers arrêtés à S21. Or, le procureur nous donne des citations tirées de sa propre liste révisée. Il ne s'agit pas d'un document d'époque, mais plutôt d'un document qu'ils ont eux-mêmes établi en 2007 ou 2008, il me semble. Donc, l'allégation selon laquelle nous avons utilisé de fausses informations pour exercer une forme de pression sur la partie civile n'est pas adéquate. Je rejette cette allégation. Nous avons tiré nos informations de ce gros document. Ce serait ici l'occasion pour nous de dire que nous sommes en train de formuler une demande à l'attention de la Chambre pour voir comparer comme témoin l'auteur de ce gros document de 700 pages pour qu'il vienne lui-même expliquer à la Chambre la méthodologie utilisée dans l'établissement de cette liste. En tout état de cause, l'exemple utilisé hier serait une des questions que l'on pourrait lui poser. Apparemment, dans la liste révisée du bureau de procureur, l'on retrouve des dates d'arrestation différentes par rapport à la nouvelle liste ou à cette nouvelle feuille Excel. C'est ici le début d'un débat plus large que nous devons tenir, il me semble, devant la présente Chambre. Je rejette fortement la suggestion selon laquelle nous utilisons de fausses informations. Nous exploitons les informations qui nous ont été soumises, qui nous ont été fournies, ainsi qu'à toutes les parties, dans le cadre des dossiers 3 et 4, par le co-juge d'instruction, notamment le co-juge d'instruction international. So, I see two people at their feet, which one receives a stand first. As for the lead co-lawyer for civil parties, you should take your stance immediately after the co-protecutor and not to take the stance after the defense, which is the other party already to understand. And deputy co-protecutor, you may proceed. Monsieur le substitut du procureur, vous pouvez procéder. Merci, Monsieur le Président. Je crois que la défense a très mal compris mes remarques. Ce que je reproche et ce qui me paraît être de fausses affirmations, c'est le fait que la défense ait dit que toutes ces personnes avaient été arrêtées le même jour ou juste avant, juste après la partie civile du mai. Or, c'est bien dans la liste E393.2, qui est confirmée pour l'essentiel par notre liste révisée E342, qu'on trouve les dates d'arrestation et d'exécution à S21. Et les dates que j'ai données, c'est-à-dire avril, mai et août 1978, se retrouvent toutes dans la liste établie par le bureau des co-procureurs, que j'ai devant moi. Et notamment, si on m'a mis à Copey, de prendre le numéro 665, on est bien dit que cette personne est en 13-21 de 27-28, 1978. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de blâmer le bureau des co-procureurs d'instruction pour avoir inséré de fausses informations dans une liste. Ce n'est pas du tout le débat. C'est bien la question de savoir si la défense a délibérément, s'est délibérément abstenue de lire les dates qui figurent sur cette liste pour induire la partie civile en erreur. C'est bien ce que je pense qu'il s'est passé. C'est bien ce que je pense qu'il s'est passé. Et c'est ce que j'ai pensé qui s'est passé hier soir. C'est bien ce que j'ai pensé. 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 Cette fois, je vous passe la parole, mais que cette pratique ne se reproduise pas. Bonjour et merci, Monsieur le Président. La raison pour laquelle je suis intervenu après, c'est parce que je souhaitais répondre aux observations de mon confrère Copé et qu'il m'était bien évidemment impossible de répondre. M. Copé a déjà réagi à l'observation du procureur. Si vous voulez faire un commentaire sur les observations de l'accusation, vous devez le faire immédiatement après la conclusion de ces observations pour que la défense puisse à l'ordre de réagir. J'essaierai de me conformer à vos instructions, Monsieur le Président. Je m'excuse de ne pas avoir manifestement respecté l'ordre que j'aurais dû respecter. Je voulais simplement indiquer à la Chambre et aux partis, et plus précisément à notre confrère, que nous aussi, nous avons fait les vérifications sur la liste qui a été communiquée, la liste E393.2. Donc nous parlons, je pense, maintenant tous de la même liste et du même document. La liste qui a été établie par l'enquêteur de OCIG et que nous avons trouvé des dates différentes de celles qui ont été évoquées par la défense hier. Et qu'il y a des disparités de plusieurs mois entre la date d'arrestation et d'entrée à S21 de la partie civile et du personnel de K9 qui a été cité en exemple hier par maître Copé. Donc il n'y a pas de différence d'une journée ou de deux journées, mais parfois de plusieurs mois entre les personnes citées en exemple hier par la défense et la date d'arrestation et d'entrée à S21 de M. Tchoumé. Merci. M. Tchoumé, si je peux faire une suggestion. M. le Président, est-ce que je pourrais remettre la liste de trois pages tirées du plus gros document que j'expliquais hier aux greffiers ? Vous pouvez voir que le numéro 478 est bien la personne dénommée Tchoumé. Et vous verrez sur la même colonne la date d'arrestation des personnes que j'ai citées. De toute évidence, c'est le produit du travail de mon équipe. Et je sais que les membres de mon équipe se sont acquittés de leur tâche avec intelligence. Et j'aimerais que la partie et le greffier puissent vérifier cette liste. Je pense que c'est la meilleure manière de citer le travail du bureau de la juge d'instruction. M. la juge Fens, est-ce qu'on voulait verser en preuve un travail produit par les membres de votre équipe ? M. Coppeux, le document initial comporte 800 pages. Mais ce que nous avons fait, c'est d'extraire les noms de certaines personnes de cette liste plus grande. C'est le produit de notre travail. Ce n'est pas un élément de preuve qui a été produit en tant que tel, mais il est tiré du document préparé par le bureau de la juge d'instruction. M. le juge Fens, si vous voulez utiliser cette liste techniquement, est-ce que vous voulez le faire pour l'opposer au témoin ? M. Coppeux, je l'ai déjà fait hier. Tout ce que je voudrais, c'est que la Chambre et les partis puissent voir le document que nous avons exploité tiré du... Le grand document serait pas établi par le bureau de la juge d'instruction. Nous n'avons rien à cacher. Est-ce que vous voulez faire admettre en preuve le document de la juge Fens ? M. Coppeux, ce document est déjà versé au dossier. Il ne s'agit pas d'une requête en admission d'éléments de preuve. Nous avons essayé un extrait pertinent du document établi par le bureau des co-juges d'instruction. J. Lavin, vous avez la parole. Nous avons en fait un problème qui concerne l'utilisation d'informations qui apparaissent sur la liste qui a été réalisée par le bureau des co-juges d'instruction. Nous avons à côté de la barre le procureur et les partis civils qui affirment que quand M. Coppe procédé la interrogatoire de cette partie civile, il a mal utilisé des informations contenues sur cette liste. M. Coppe soutient que la lecture de cette liste va pas être qu'un certain nombre de personnes travaillant à 4-9 ont été arrêtées dans le même jour ou dans des temps très proches de l'arrestation de M. Choumé. Le procureur et les co-vocats pour les parties civiles disent qu'il s'agit d'une mauvaise lecture de cette liste et qu'en réalité, les dates d'arrestation sont allégées par M. Coppe ne correspond. Je pense que nous avons tous les éléments à notre appréciation et qu'il s'agit d'un problème à notre disposition concernant la valeur probante de cette liste. Merci, juge Lavergne. Je ne suis pas d'accord sur l'utilisation du terme mauvaise utilisation. Le procureur cite également le fruit de ses recherches établies en 2007 ou 2008. c'est une feuille Excel, une liste révisée. Et le travail du bureau des co-juges d'instruction est également une liste établie sur une feuille Excel. Il ne s'agit pas des documents d'époque que cite le procureur. Comme je l'ai dit, il s'agit tout simplement d'une feuille Excel. Et je ne peux pas vérifier la véracité de ce document. Je présume que le procureur a raison, que ces faits sont avérés. Peut-être que la feuille Excel du procureur est erronée. Peut-être que c'est les co-juges d'instruction qui ont raison. En fait, j'ai plus confiance aux co-juges d'instruction qu'aux procureurs. M. le juge Lavergne, nous ne sautons pas très vite sur les conclusions, mais comme je l'ai dit, cela suscite un point intéressant qui devrait faire l'objet de débats dans le meilleur délai. M. le Président, flotturons ce chapitre. M. Coppe, veuillez remettre au juge un exempleur du document et en faire distribuer également un exemple aux parties. Toutes les parties se voient à présent rappeler la chose suivante. Une question a à nouveau surgit hier. En effet, la cadence était très soutenue dans l'interrogatoire du témoin. Les instructions de la Chambre ont été ignorées. En effet, la Chambre a dit que quand des ERN étaient cités, ou encore des noms de personnes, des toponymes ou des dates, il convenait d'en donner lecture lentement. le cas échéant, deux fois. Or, apparemment, toutes les parties ont ignoré ces instructions. Deuxième point à présent. Dans ce séptoire, au cours de l'interrogatoire du témoin, la pratique courante, et qu'une objection doit être soulevée immédiatement pour que la Chambre puisse se prononcer dessus. encore un autre point. Un point qui a été rappelé aux parties fréquemment, les parties doivent s'abstenir de plaider, comme si elles prononçaient des conférences à l'université. Chaque partie a sa stratégie, certes, et chaque partie aura son tour pour exploiter sa propre stratégie. Mais il faut éviter de contester la technique utilisée par la partie adversaire, car chaque partie a le plaisir d'adopter sa propre stratégie. Cela est parfaitement autorisé. Ces problèmes semblent se poser encore et encore. Il faudra que cela cesse. Il faudra que cela cesse. Vous pouvez formuler des observations ou déposer des écritures, le cas échéant, comme l'a fait, par exemple, Maître Coupeux, lorsqu'il a demandé quel document était utilisé en l'espèce s'il s'agit de liste de prisonniers de S21. Il semblerait qu'il y ait quelques disparités quant au nombre de prisonniers figurant dans les listes. Il y a une liste que nous avons utilisée dans le dossier 001, Et la défense s'est appris sur une liste établie par un enquêteur du bureau des co-juges d'instruction. C'est une liste très longue. Durant les débats, veuillez faire référence à une seule et même liste. Par ailleurs, Chummei n'était censé être disponible que pendant une heure ce matin. Je vois que Chummei se manifeste. Je vous en prie. Je vous en prie. Président, Mr. Civil, Veuillez attendre que le micro soit allumé. Je vous en prie. Pour savoir combien de personnes ont été arrêtées en même temps que moi, c'est une chose. S'il s'agit de 1200 personnes, je n'en sais rien. A l'époque, nous étions trois pendant notre fuite, Tatum, Takim et moi-même. Président, vous avez déjà répondu clairement. Vous avez déjà dit que vous n'étiez que trois dans la Lombretta quand on vous a envoyé travailler au Vietnam. Ce propos est clair. Cela étant, dans le traitoire, vous êtes contre-interrogé et c'est pour cela que je vous ai rappelé de bien écouter la question posée. Je vous ai aussi demandé de bien faire attention au moment de répondre aux questions posées. Par moment, des questions, plus approfondies vous sont posées, dans ce cas-là réfléchissez bien. A présent, la Défense peut poursuivre son interrogatoire. Merci, M. le Président. Monsieur, la partie civile, hier, des questions vous ont été posées. En anglais, 00176405 et en français 00176408. Vous dites, effectivement, ce sont mes aveux, un document qui vous a démontré. Je vous cite, je m'en souviens parfaitement. Ensuite, le coach d'instruction vous demande ce que vous pouvez dire concernant la teneur des aveux, en particulier leur exactitude. Et voici votre réponse. C'est partiellement vrai. Les détails que j'ai donnés sur les différentes fonctions que j'ai exercées sont exacts. Néanmoins, tout ce que j'ai expliqué sur le sabotage organisé, mon appartenance à la CIA, ainsi que le réseau de traîtres, tout cela, ce sont des inventions. La seule question qu'on m'a posée sans cesse était de savoir si j'appartenais à la CIA ou au KGB. Pour ne pas être torturé, j'ai tout inventé. Vous souvenez-vous avoir dit cela au coach d'instruction ? Est-ce que c'est exact ? La réponse, c'est effectivement ce que j'ai répondu. Maître Coppeux, quand avez-vous vu, pour la toute première fois, vos propres aveux ? Quand vous l'avez vu pour la première fois ? Est-ce que c'est en 1981, quand vous avez parlé avec les photographes allemands ou les photographes ou les filmateurs ? Ou est-ce que c'est encore plus avant ? Vous vous souvenez ? Quand vous vous êtes entretenu avec le journaliste ou le photographe est-allemand, où était-ce plus tôt ? Answer. L'interprète se corrige. La date est de 1980. Réponse. Concernant les aveux, j'en ai eu connaissance une fois que j'ai présenté ma requête au tribunal. La défense. Quand vous avez été entendu par les juges d'instruction, vous veniez juste de voir pour la première fois ces aveux. Est-ce exact ? Réponse, c'est exact. C'est exact. Monsieur le Président. Réponse. C'est exact. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. J'ai passé cela en revue. Je comprends. Est-ce difficile pour vous de relire cela ? Cela m'est très difficile pour différentes raisons. En premier lieu, je ne suis pas très instruit. Ensuite, j'ai des problèmes de vue à cause des souples électriques que j'ai subis à cause des fils électriques. Qu'on a introduit dans mon oreille pour me torturer. Question. Hier, souvenez-vous, nous avons parlé de la période antérieure, 1975. On a dit que vous étiez proche du prince général Chen Rengzi. Et dans votre demande de constitution de parti civil, vous écrivez que cette personne vous a donné des ordres. Est-ce que vos rapports avec ce prince ne se retrouvent pas mentionnés dans vos aveux ? Est-ce bien le cas ? Je ne l'ai pas mis en cause à l'époque. Vous n'avez pas étudié la question en détail, je le comprends bien. Mais par contre, nous, oui, en anglais, il y a environ 11 000 mots dans 143 pages. Et le mot CIA n'y apparaît qu'à 11 reprises. Le reste concerne toutes sortes d'activités à l'usine de confection. Hier et auparavant, vous avez affirmé que les interrogateurs vous avaient seulement demandé si vous apparteniez à la CIA. Puis-je donc dire que, pour l'essentiel, les aveux ne concernent pas la CIA, mais bien ce qui s'est produit à l'unité de confection ? Monsieur le Président, il me semble que depuis quelques minutes, notre confrère pose véritablement des questions sur le contenu de la confession de Tchoumé, et non pas seulement sur ce qu'il pensait, lui, subjectivement, du processus qui était en cours. De ce côté de la barre, j'ai l'impression qu'on a franchi la ligne et qu'on a vraiment dépassé la ligne du contenu de la confession. Je m'en remets à l'appréciation de la Chambre, mais, pour nous, on va déjà trop loin. Maître Coppe, j'ai la décision d'hier à l'esprit, Monsieur le Président. L'accusation a été autorisée à demander certaines choses à la partie-ville concernant les noms qui apparaissent dans les aveux. Je pense être toujours dans ce cadre et ne pas avoir dépassé quelques limites comme ce soit. Monsieur le Président, La coavocate principale pour les parties civiles a fait une simple observation. Il n'accombe donc pas à la Chambre de se prononcer. Monsieur Tchoumé, vous rappelez-vous la dernière question posée ? Pourriez-vous poser une question à Monsieur le Président interrompt ? Vous aurez l'occasion de poser des questions. En attendant, veuillez répondre aux questions des parties. La juge, une précision. Il y a peut-être un problème d'interprétation. S'agissait-il d'une objection visant une question posée ou bien était-ce un commentaire ? Merci, Madame la juge. Je faisais une observation, mais je vais peut-être faire une objection pour permettre à la Chambre de se prononcer. Je disais qu'il me paraissait que la limite avait été franchie et que les questions portaient véritablement sur le contenu de la confession. Et je souhaitais avoir l'opinion de la Chambre sur le fait de savoir si la limite avait été franchie ou non. La question peut être posée par la défense, aucune limite n'a été franchie. La question est donc autorisée. Hier, l'accusation a pu poser certaines questions. Maître, pourriez-vous répéter la question ? Maître Coppe, bien entendu, Monsieur le Président. Monsieur, la Partie civile, à de nombreuses reprises, vous avez affirmé que les interrogateurs ne vous avaient que demandé si vous étiez membre de la CIA ou du KGB. Vous venez de dire que vous n'avez pas examiné de près les aveux. Ce document fait 43 pages, il contient environ 11 000 mots, mais le mot CIA n'apparaît qu'à 11 reprises. Puis-je donc affirmer ceci ? Votre appartenance à la CIA n'a été qu'un thème abordé de façon marginale au cours des interrogatoires. Réponse. Réponse. Je vous le dis. Pendant mon interrogatoire, j'ai été heureux de coups. On me demandait combien nous étions à avoir rallié la CIA ou le KGB qui nous avaient introduits dans ces organisations. Et j'ai toujours répondu que personne ne m'avait fait entrer dedans. J'ai toujours répondu que je n'avais pas rallié la CIA ou le KGB. Et j'ai utilisé mes mains pour reparer les coups. Et c'est ainsi que mon petit doigt s'est cassé. Question. Quand vous avez été entendu par les juges d'instruction et également dans le prétoire, dans le contexte du dossier 001, vous avez parlé de Kuhn. Quelles étaient les fonctions de Kuhn exactement ? Et savez-vous pourquoi cette personne a été arrêtée ? Réponse. Réponse. Je vous ai dit que Kuhn était le chef de l'unité de confession à Hong Kong. Je n'ai pas su s'il avait été arrêté. Tout ce que je sais, c'est qu'il a disparu. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Dune, qui était à un moment donné chef du bureau 870 ? Un certain Dune, qui était en rapport avec Kuhn. Réponse. Réponse. Je ne connais pas de Dune. Qu'est-ce que vous savez quoi que ce soit sur des tentatives qui auraient eu lieu en octobre 78 à l'unité de confection ? Quand vous y trivaillez, des tentatives d'inciter à la rébellion ? Réponse. Je n'en sais rien. Réponse. Je n'en sais rien. La défense. Passons à autre chose. Vous avez participé à une reconstitution à S21. Peut-être vous en souvenez-vous. Monsieur le Président, c'est le document E3 bar 5769. En plus particulièrement, la page 00166590. En anglais, 00166656563. French 00166573. Vous étiez sur place avec Van Aert, Boumeigne et aussi avec Douik. Et à un moment, vous dites ceci au juge d'instruction. Je vais vous citer. J'ai été arrêté à Psar Orussi le 28 octobre 1978. Lorsque je suis arrivé à S21, j'ai été détenu pendant 12 jours et 12 nuits dans la cellule en briques que je vous ai montré au rez-de-chaussée du bâtiment C. C'est pendant cette période que j'ai été torturé tous les jours dans le bâtiment A, comme je vous l'ai montré. Puis, on m'a affecté à l'atelier de réparation des machines à coudre. Et j'ai alors été transféré dans la cellule du deuxième étage du bâtiment C, là où Van Aert et Boumeigne avaient été détenus avant moi. Je suis resté jusqu'à la libération. J'étais enchaîné durant la nuit. Fin de citation. Vous rappelez-vous avoir dit cela ? M. Silverpart ? Réponse. Il me semble avoir oublié. En réalité, je n'ai pas été placé en détention dans le bâtiment A. mais bien dans le bâtiment C. E3 bar 565 est un autre document. Je l'ai également cité hier au chapitre 6.7 dans toutes les versions linguistiques. Il est dit que la partie civile Chumay a évoqué la torture en durée dans le bâtiment A. Quand il était logé dans le bâtiment C, il a été envoyé au dernier étage du bâtiment A, où il est resté deux jours et deux nuits. 12 nuits. Now, Duik, on the next page, on the point 6.8, gives a reaction to your statement and says, La personne mise en examen dit que les affirmations de Chumay ne sont pas exagérées et présente ses excuses. Mais ensuite, Duik dit qu'il doit y avoir une erreur, s'agissant des interrogatoires menés dans ce bâtiment, puisqu'en général, ils étaient réservés pour d'autres choses, étant donné qu'il aurait pu y avoir une confusion à l'arrivée des détenus. Je n'étais pas sur place, il y a encore des questions à poser, à l'intéresser, mais apparemment, Duik a été quelque peu surpris de vous entendre donner une telle version. D'après lui, il était inhabituel que des interrogatoires aient lieu dans le bâtiment que vous décrivez. Vous en souvenez-vous ? Le président, M. Chumay, vous y attendez. La parole est à l'accusation. Je pense que l'extrait n'a pas été tout à fait bien eu. En tout cas, en français, on n'a pas bien compris la dernière citation du paragraphe 6.8. Je me permets peut-être de répéter, parce qu'il manquait un morceau. Donc, Duik indique que le récit de Chumay n'est en rien excessif et présente ses excuses. And he apologizes. Duik adds that the fact that the interrogation took place in that building, that is to say, building A, in particular which was reserved for important or foreign prisoners, must have been the result of a mistake due to the confusion when this prisoner arrived. I think now this will make it clear. Il n'y avait jamais eu d'interrogatoire dans le bâtiment A. Il a dit que c'était réservé à un certain nombre de personnes. Interrogations did take place in building A, but that these interrogations were reserved for certain kinds of people. Le président. President, can you answer that question, Mr. Chumay? What is your reaction to Deutsch's statement on this issue? Quelle est votre réaction aux affirmations de Deutsch? La partie civile. La partie civile. Ce que dit Deutsch est exact. Regarding the time when I was bitten up, it did happen in building A. I was bitten up and interrogated. And after that, I was sent to be detained in building C. où j'ai été gardé en détention. La défense. Comme je l'ai dit, je n'étais pas sur place. Mais ici, vous dites avoir été torturé dans le bâtiment A. Or, Deutsch, lui, dit que ça a dû être une erreur d'interroger des prisonniers dans ce bâtiment A. Dites-vous que les interrogatoires n'ont pas eu lieu dans le bâtiment A, mais bien ailleurs? A. M. le Président, j'ai apporté. Monsieur le Président, la réponse du témoin de la partie civile a été très claire et de nombreuses reprises. Il a toujours dit qu'il avait été interrogé dans le bâtiment A et maintenant la question telle qu'elle est formulée l'inciterait à dire. En fait, vous voulez dire qu'il n'avait pas été interrogé dans le bâtiment A, c'est bien ça ? Non, il faut être sérieux, il n'y a pas de base pour toute question de la façon dont elle est formulée. Les extraits que l'avocat a lus précédemment disent bien tous la même chose. détenus dans le bâtiment C au rez-de-chaussée, interrogés pendant 12 jours, 12 nids dans le bâtiment A et puis ensuite allogés dans le bâtiment C à un autre étage dans une grande salle et puis une petite salle. Les choses sont claires, il n'y a pas besoin de poser encore des minutes de questions là-dessus ou d'inciter le témoin à l'erreur sur base de nouveau déformation des affaires anciennes. On est en train de passer pour la présence de l'info de la Partie civile. M. le Président, s'il vous plaît, Panné, vous pouvez aller, le Président, vous pouvez aller. La Chambre va considérer l'évidence de la testimony de la Partie civile. Maître, veuillez procéder, la chambre va y s'amener. Les propos de la partie civile, c'était peut-être une erreur de Dutsch. On ne sait pas très bien si l'erreur provenait de Chumé, comme l'a affirmé Dutsch. Je ne pense pas qu'on devrait s'attarder sur ce point. La chambre a prévu d'entendre le prochain témoin qui viendra confirmer cette question ou ce point. Vous pouvez procéder, M. le Président. Merci, M. le Président. Je comprends bien ce que vous voulez dire. C'est la première fois que la défense examine l'effet relatif à S21. J'espère que la chambre et les partis gardent l'esprit ouvert en ce qui concerne les faits examinés dans le premier dossier. Nous ne sommes pas en mesure d'interroger Dutsch à ce sujet, mais je vais passer à autre chose, à S24 ou Présar. Monsieur de la Partie civile, dans votre ouvrage, vous avez dit qu'après vous être évadé de S24 à Présar, vous avez rencontré votre femme. Et vous aviez eu énormément de chance de la rencontrer, de rencontrer votre femme et votre enfant à Présar, quelques jours après votre évasion. Vous ai-je bien compris ? Réponse oui, c'est exacte. Une question. Pouvez-vous expliquer à la chambre comment c'était même possible de rencontrer votre femme ? Après tout, elle était rééduquée à Présar, elle était supposée être en détention. Comment cela s'est-il passé ? Je vais éclaircir ce point. Lorsque j'ai été amené de Présar, je ne savais pas que ma femme serait détenue à Présar. Je ne savais pas non plus que je serais emprisonnée à S21. Et d'autres fois, lorsque les troupes sont arrivées, nous nous sommes rendus vers Om Leng, arrivés à Présar, il n'y avait que des femmes. Nous y avons fait escale pendant deux heures avant d'être amenés à Om Leng. En route à Om Snoul, j'ai rencontré ma femme qui avait accroché de l'enfant âgé de deux mois. J'ai demandé au Khmer Rouge qu'elle puisse partir avec nous. Elle m'a donné un foulard en chromat pour que je le donne à une dame qui venait d'accrocher sous un palmier à sucre. Nous avons procédé vers le nord. Nous avons été séparés lors d'une fusillade entre les troupes de la libération et les troupes Khmer Rouges. Dapé et Van Nath sont partis de leur côté et nous, nous sommes rendus vers Om Leng. Question. Est-ce que vous avez dit que votre femme venait d'être libérée avec d'autres femmes à Présar ? Réponse suisse est exacte. Dix prisonnières avaient été libérées de Présar. Et elle faisait partie du groupe qui était à Hans-Noul. Question. Savez-vous quoi que ce soit au sujet d'autres prisonniers de Présar en dehors de ces dix prisonnières ? De ces dix femmes ? Réponse non, je n'en avais aucune information. Plus tard, j'ai appris que certaines de ces femmes avaient été détenues à Présar. Lorsque vous avez retrouvé votre femme, vous avez-elle dit combien de prisonniers étaient détenus à Présar ? Combien de prisonniers avaient été envoyés en rééducation ? Réponse, je n'ai pas posé cette question, car nous avions très peu de temps. Question, elle vous a apparemment dit quelque chose, et j'aimerais vous poser des questions supplémentaires à ce sujet. Dans votre déposition, dans le dossier 001, devant la Chambre, le 30 juin 2009, document E3-7451, vers 11h04 le matin. Vous avez répondu à une question en disant, toutefois, je ne suis pas satisfait, même jusqu'à présent, car mon bébé de deux mois a été emmené pour être exécuté. Et à cette localité, il y avait au moins deux mille enfants détenus. J'ai vu une très vieille femme qui était également détenue. Vous parlez de deux mille enfants, M. de la Partie civile, à Présar. Qui vous a donné cette information ? Était-ce votre femme ? Ou avez-vous assisté personnellement à ces faits ? Avez-vous appris cette information de personne ? Réponse. Je n'avais rien demandé à ma femme à ce sujet. Je n'avais pas posé de question à ma femme à ce sujet. L'on m'avait appris que deux mille enfants avaient été exécutés. Question. Il est dit, environ deux mille enfants étaient détenus. Maintenant, vous dites qu'ils avaient été exécutés. Et si oui, comment savez-vous cela ? Je n'avais pas confirmé que des enfants étaient détenus à Présar. Je n'avais pas confirmé que des enfants étaient détenus à Présar. Toutefois, Van Nath m'avait informé qu'environ deux mille enfants avaient été tués. Et 20 000 enfants. Est-ce que Van Nath spéculait ou vous avez-t-il donné la source de son information ? À ma connaissance, il avait fait sa propre estimation, tout comme Dutch. À un moment donné, il avait indiqué que 13 000 personnes n'étaient détenus. Et à un autre moment, ils ont parlé de 20 000, dont ni l'un ni l'autre ne donnent des informations exactes. La Défense, M. le Président, j'ai un dernier sujet à aborder. J'ai une projection, un court-métrage de 10 minutes, que j'aimerais présenter au parti après la pause. Ces 10 minutes de documentaire dont nous avons parlé hier, hier, la partie civile, n'avait pas fait la distinction entre la photographie et la production documentaire qui avait été faite de lui. Nous allons nous servir de ce documentaire, de vidéo, que nous avons déjà apprêté. Et avec votre permission, après la pause, nous allons projeter ce documentaire produit par les cinéastes Est-Allemands. Est-ce qu'il y a un accord entre les deux équipes de la Défense pour que le temps qui leur est imparti soit respecté ? Oui, Mme le juge Fens, M. le Président, nous avons indiqué à nos confrères de l'équipe de non-trait que nous n'avons pas de questions pour la partie civile, donc le temps alloué aux défenses peut être intégralement utilisé par l'équipe de non-trait. Le Président, oui, vous pouvez le faire, coordonner le temps qui vous reste avec la membre de votre équipe, coordonner également avec les services de la Régie, les services audiovisuels. Nous allons prendre une courte pause pour reprendre l'audience à 10h30. User l'audience, vous pouvez vous occuper la partie civile pendant la pause et le ramener dans le prétoire à 10h30. Suspension d'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada